Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 29 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui dans la perte de poids, pourquoi manger varier ? Il est courant de lire ou d'entendre dire que pour perdre du poids, il est important de varier son alimentation, de varier les fruits, les légumes, les matières grasses, etc. Mais pourquoi est-ce si important ? L'objectif de ce podcast est de vous montrer qu'il est important de varier son alimentation, notamment au niveau des fruits et légumes. Je suis Elisa Lio, naturopat diététicienne, et sur ce podcast je vous donne des pistes pour perdre vos rondeurs dans le plaisir. Donc varier son alimentation. Mais pourquoi entendons-nous régulièrement ce message ? On peut imaginer que l'objectif est pour varier notamment le plaisir de manger. Alors oui c'est vrai, c'est indéniable, mais ce n'est pas que pour cette raison. Il est important de varier son alimentation, car aucun aliment apporte la totalité de ce que notre corps a besoin pour fonctionner, notamment au niveau des micronutriments. Alors je vous en ai parlé à plusieurs reprises de ces fameux micronutriments. Et dans cet épisode, je vous propose de les mettre à l'honneur. Donc en première partie, je vais vous détailler brièvement ces différents micronutriments. Et en seconde partie, je vous propose par le biais de trois exemples de vous montrer leur importance. Donc quand on parle de micronutriments, de quoi on parle ? Eh bien on parle de molécules qui n'apportent aucune calorie, mais qui sont totalement indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Donc ces micronutriments regroupent en fait un ensemble de composants qui regroupent les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Je vous propose de commencer par les vitamines. On en distingue deux types. Donc il existe les vitamines qui sont présentes dans la partie aqueuse des aliments, c'est-à-dire on les appelle les vitamines hydrosolubles. Elles sont au nombre de dix. C'est notamment les vitamines du groupe B et la vitamine C. Elles sont éliminées par les urines et ne sont pas stockées. C'est la raison pour laquelle il est important d'en apporter de manière quotidienne. Et ensuite, il y a les vitamines liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans la partie grasse des aliments. Elles sont au nombre de quatre. Il s'agit de la vitamine A, D, E et K. Elles sont stockées notamment sous forme de graisse dans l'organisme. Donc à quoi peuvent bien servir ces vitamines ? Eh bien, ces vitamines, sans rentrer dans le détail, vont participer entre autres à la régulation de la synthèse d'éléments comme les coenzymes, les hormones, etc. Elles ont un rôle dans la croissance cellulaire et dans la réparation cellulaire. Donc hormones, croissance, renouvellement cellulaire, en tout cas voilà quelques rôles majeurs pour ces tout petits composés qui n'apportent aucune calorie. Elles sont donc pour moi nécessaires dans la gestion du poids. Passons maintenant aux minéraux et oligo-éléments. Donc les minéraux vont regrouper le calcium, magnésium, phosphore, fer, potassium, sodium et le chlore. Et les oligo-éléments sont l'iode, le soufre, le zinc, le chrome, le cobalt, le cuivre, le flore, etc. Donc en tout cas, ces minéraux et oligo-éléments interviennent dans un nombre très important de réactions et de transformations. Par exemple, ils interviennent au niveau du système nerveux, au niveau de la digestion, au niveau de l'utilisation des nutriments, c'est-à-dire le métabolisme, le fait d'utiliser les protéines, les lipides et les glucides que vous ingérez. Ils agissent aussi sur le système immunitaire, etc. Donc ces différents éléments ont pour but, de manière générale, de nous maintenir en vie. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont indispensables. En tout cas, comme je vous ai dit en introduction, je ne vais pas vous détailler chacun de ces composants. Ça serait vraiment fastidieux et pas forcément très parlant. Donc ce que je vous propose, après vous avoir présenté les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, c'est de vous donner trois exemples pour vous illustrer la place de ces micronutriments ou ces minéraux, oligo-éléments, ainsi que vitamines dans le fonctionnement de l'organisme. Donc premier exemple, notamment, je vous ai parlé dans l'épisode 24 des acides gras dits essentiels. Donc c'est notamment l'acide gras oméga-3. Alors sachez que pour être transformé et être utilisé par notre corps, les acides gras oméga-3 ont besoin de subir une série de transformations. Il vaut mieux que ça se fasse dans notre corps par contre que par les industriels. Ces transformations ont lieu grâce à des enzymes. Par contre, ces enzymes ont besoin d'être activés pour que les réactions ont lieu et pour être activés, ces enzymes ont besoin de vitamines et de minéraux comme la vitamine B6, la vitamine B3, la vitamine A ou encore la vitamine C, mais aussi de magnésium et de zinc. Donc si vous consommez des matières grasses qui sont riches en acides gras méga-3, mais qu'à côté, vous êtes en carence de vitamines et de minéraux, votre corps ne pourra tout simplement pas les transformer et utiliser à bon escient ces bons acides gras. Et surtout, vous n'allez pas en ressentir les bénéfices. En tout cas, voilà un premier exemple dans lequel les minéraux et vitamines et oligo-éléments sont importants pour le bon fonctionnement de notre corps. Passons au deuxième exemple. Dans l'épisode 14, notamment, je vous ai parlé de comment le stress pouvait bloquer la perte de poids. Je vous propose de reprendre une partie du mécanisme pour faire le lien avec un minéral. Donc lorsque, notamment, on vit une situation stressante, il y a une sécrétion d'adrénaline qui va engendrer une contraction musculaire. Cette contraction musculaire va favoriser l'évacuation du magnésium en dehors de la cellule. Ce magnésium qui se retrouve alors dans le sang va rejoindre les reins et les reins vont évacuer le magnésium dans les urines. Donc dans le cas d'un stress chronique ou d'une insuffisance d'apport de magnésium, le corps va alors se retrouver en carence de magnésium. Et cette carence de magnésium a des conséquences, notamment d'augmenter notre sensibilité au stress. On va rentrer dans un cercle vicieux de stress chronique avec en prime la libération du cortisol et ce qui en découle, notamment c'est ce dont je vous parle dans l'épisode 14. Donc un apport suffisant en ce minéral, c'est-à-dire le magnésium, est vraiment indispensable pour nous accompagner notamment dans la gestion du stress, mais aussi dans la gestion de la perte de poids, notamment si le stress est un paramètre important dans la gestion de votre poids. Donc voilà un autre exemple où le magnésium, donc un minéral, est indispensable, important, notamment dans la gestion du poids. Passons au dernier exemple, notamment dans plusieurs épisodes, j'ai pu vous parler de la résistance à l'insuline ou l'insulino-résistance. Excusez-moi. Sachez qu'une résistance à l'insuline va s'instaurer dès lors que le taux de sucre circulant, c'est-à-dire le glucose, reste dans la circulation sanguine et que le taux d'insuline présent dans le sang reste aussi important et de manière chronique. Donc le fait que cette insuline reste dans le sang de manière chronique, les cellules vont devenir peu moins réceptives à l'insuline. La quantité de glucose dans le présent dans le sang va être de plus en plus importante, ce qui va engendrer à nouveau une nouvelle sécrétion d'insuline et les cellules vont encore être de moins en moins réceptibles à l'insuline. Donc c'est un cercle vicieux qui se met en place. Donc là, quelle est la place ou le rôle des micronutriments ? Eh bien, sachez que ces micronutriments vont favoriser le bon fonctionnement des récepteurs cellulaires de l'insuline qui se trouvent au niveau de nos cellules. Donc ces récepteurs cellulaires pour bien fonctionner ont besoin d'oligo-éléments, c'est-à-dire notamment de chrome et de cuivre pour bien fonctionner. Encore faut-il leur en apporter suffisamment, notamment par le biais de l'alimentation. En tout cas, voilà un autre exemple pour vous montrer qu'il est important d'avoir une alimentation variée avec une variété pour couvrir ses besoins en minéraux, vitamines et oligo-éléments. Donc voilà, trois mécanismes importants dans lesquels ces micronutriments interviennent de manière systématique et quotidienne. Donc, pourquoi varier son alimentation et notamment au niveau des végétaux ? Eh bien, l'aliment parfait n'existe pas. Chaque aliment a ses caractéristiques. Donc, les végétaux, les fruits et les légumes sont très riches en micronutriments. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à manger chaque jour fruits et légumes. sachez qu'une éventuelle carence en ces micronutriments peut stopper ou ralentir une perte de poids. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire un bilan naturopathique pour faire le point sur ces éventuelles carences. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos retours et commentaires. Pour que ce podcast vive, je vous invite à liker, à mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.